On a plusieurs idées à retenir de ce test, déjà d'un point de vue de la méthode et peut-être du positionnement, déjà de l'importance finalement d'un positionnement pluridisciplinaire, de l'observation aussi du temps long et puis voilà ce type d'approche un petit peu croisée, une approche enrichie, complexifiée pour comprendre la ville. Je pense que ça c'est une première chose très très importante. Ensuite une deuxième chose très importante alors qui peut-être est plus liée au résultat de ce travail, c'est le décalage en fait qu'on peut avoir entre les politiques d'aménagement durable notamment en lien avec les déplacements et une réalité urbaine marquée par la fragmentation et là en l'occurrence à Marseille des détours et c'est justement d'ailleurs une approche par la micro cartographie, celle que j'ai aussi menée, qui a permis de déterminer les détours qu'on a à échelle marseillaise, les détours causés par la fermeture résidentielle. Et enfin je dirais une dernière chose sur laquelle je voudrais aussi appuyer, c'est aussi les impacts finalement, d'autres types d'impact finalement, de la gestion je dirais libérale de la ville qui tôt ou tard génère des effets, favorise des effets centrifuges. Que sont par exemple la présence de voies privées fermées dont le cas marseillais est un excellent, un très bon exemple. Alors je dirais, juste pour peut-être conclure, cette thèse finalement c'est quand même un plaidoyer pour la connaissance du territoire et une planification stratégique, un aménagement pour mettre en oeuvre l'aménagement durable. Je commencerai peut-être par un petit clin d'oeil je dirais. Le fait que, alors c'est peut-être une impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais la thèse finalement, les résultats de ce travail d'une certaine manière ont davantage, alors les personnes hors Marseille, hors terrain d'études, ce sont davantage saisies de ce travail que des personnes sur lesquelles, enfin les personnes du terrain que j'ai étudié. Alors d'une certaine manière, nul n'est prophète en son pays, alors le but c'est pas forcément d'être un prophète, généralement ils finissent pas très bien, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même déjà peut-être quelque chose qui mérite d'être souligné et je pense que voilà. Je pense que le plus important pour se saisir finalement de ce travail, c'est surtout de saisir les grandes conclusions, les grands traits finalement qui vont être définis, donc notamment l'importance en fait de la donnée pour comprendre la ville, pour aménager la ville, parce que pour aménager la ville et avec les enjeux aujourd'hui qu'on a en termes d'aménagement durable, de développement durable des territoires, il y a cette nécessité de se doter d'une armature en fait de données, données urbaines en l'occurrence, qui permettent de comprendre en fait la ville pour l'orienter. Et ça, finalement ça doit être vraiment, je pense, la grande conclusion de ce travail, c'est une approche par la micro-cartographie et par une approche concrète finalement, mais qui est articulée peut-être à des aspects plus généraux sur la ville, sur comment la ville s'est formée, ses politiques de gestion, voilà. Je pense que c'est vraiment de se saisir de ça, de cette approche aussi un petit peu plurielle qui va aussi permettre de... et puis je dirais peut-être aussi très rapidement, les mondes de la recherche en général ont énormément en fait à apporter aux sphères plus opérationnelles, je dirais, qui sont le monde des collectivités et autres. Il y a une perméabilité aujourd'hui peut-être à davantage ménager, à mettre en œuvre, ça c'est extrêmement important et ça je le note aujourd'hui, moi travaillant aujourd'hui en collectivité, cette importance qu'on a justement à solliciter les mondes de la recherche pour justement travailler ensemble, pour aller vers quelque chose de commun. Alors une première idée, ça serait que les infrastructures et leur aménagement dépendent principalement de choix politiques. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de sens de l'histoire, mais c'est le résultat en fait de choix. Une deuxième idée que j'ai pu donc développer dans ma thèse d'histoire, c'est le fait que les infrastructures urbaines et en particulier celles de la rue sont le produit de leur époque. On a des infrastructures différentes selon les époques et d'implantations aussi différentes selon les territoires et les configurations sociales de chacun des territoires. Mes travaux, c'est certes une thèse d'histoire, mais en fait, ça répond à des questionnements qui se posent aujourd'hui chez les aménageurs et probablement qu'ils gagneraient peut-être à davantage prendre en compte l'histoire pour prendre en compte les héritages de la ville. Parce que la ville, ça ne se construit pas sur rien. On a des idées d'aménagement, mais il faut aussi tenir compte du contexte existant, du contexte matériel, des acteurs. Et ça serait une deuxième recommandation peut-être que je pourrais faire, c'est que dans la thèse, j'ai pu voir aussi le rôle central des usagers et de la diversité des usagers d'une rue qui est assez insoupçonnable au départ. Donc peut-être que mes travaux pourraient contribuer à ce qu'on prenne davantage en compte cette diversité des usagers. Et puis enfin, peut-être faire un petit peu moins de table rase quand on cherche à faire de l'aménagement urbain et ne pas rejeter en bloc certaines époques, par exemple les années 70, rejetées pour les infrastructures routières. Bon, il y aurait peut-être des choses à garder de cette période-là dans la ville d'aujourd'hui. Alors, je vais présenter deux idées autour de ma thèse, une idée pratique et une idée théorique. Sur l'idée pratique, c'est le concept des organismes de fonciers solidaires qui ont été introduits dans la loi Allure depuis 2014 et qui sont aujourd'hui expérimentés en France. On compte à peu près une cinquantaine d'organismes de fonciers solidaires. L'idée, elle est assez simple, c'est en fait un dispositif qui permet de rendre la propriété durablement abordable pour des ménages aux revenus modestes et moyens via un mécanisme de dissociation bâti foncier où le foncier est conservé par un organisme à but non lucratif, l'organisme de foncier solidaire et la propriété bâtie, elle est concédée aux ménages en question qui s'engagent lorsqu'ils souhaitent revendre leur logement à suivre une clause antispéculative qui s'applique. Et sur l'idée un petit peu plus théorique, j'ai souhaité justement revisiter le concept de propriété en écartant l'idée de la propriété comme droit absolu qui est souvent avancé pour décrire le phénomène d'appropriation et en travaillant plutôt sur des concepts de l'économie institutionnelle qui sont les concepts de faisceau de droit, de régime de propriété et de gouvernance commune de la propriété résidentielle. Alors d'une certaine manière, je dirais que ceux qui gouvernent la ville se sont déjà saisis de mes travaux parce que j'ai fait une thèse CIFRE dans un cabinet de conseil qui s'appelle Espacité et à l'occasion de cette thèse CIFRE, j'ai pu justement travailler avec des collectivités territoriales, des organismes HLM et plus généralement avec différentes catégories d'acteurs de l'habitat où j'ai pu développer auprès d'eux un savoir pratique et les amener justement à se réapproprier ces nouveaux outils d'organismes de foncier solidaire et de bail réel solidaire. Très concrètement, j'ai pu accompagner la ville et la métropole de Lille, la métropole de Rennes dans la création des deux premiers organismes de foncier solidaire ainsi que la fédération des COP HLM qui a également créé aujourd'hui plus d'une dizaine d'organismes de foncier solidaire sur l'ensemble du territoire français. Et donc c'est à l'occasion de ces collaborations-là que justement on a pu à la fois expérimenter et faire mon travail de thèse, d'une certaine manière être mon terrain de thèse et en même temps réussir à créer ces organismes de façon très pratique. J'en retiendrai deux. Je pense que je retiendrai deux conseils. D'une part, le fait déjà de complexifier finalement son approche, de toujours privilégier, alors d'essayer autant que faire se peut, certains sujets ou thématiques ne s'y prêtent pas nécessairement, mais de privilégier vraiment une approche je dirais pluridisciplinaire. Voilà. Et d'autant plus lorsqu'on étudie un objet aussi complexe que la ville, on est, je pense, plus ou moins obligé d'adopter une posture plurielle pour comprendre en fait comment la ville fonctionne. Et là, finalement, ça passe par l'utilisation de techniques, de disciplines, l'usage, enfin voilà, de disciplines qui vont être aussi différentes. Et ça, je pense que c'est très très important. Et deuxième chose, je dirais, alors c'est pareil, peut-être tous les sujets, toutes les thématiques ne s'y prêtent pas nécessairement, mais de toujours essayer de privilégier l'opérationnalité finalement dans la recherche. De se dire, voilà, en quoi ma recherche va servir finalement l'action publique ? En quoi des aménageurs publics ou des aménageurs, des personnes qui sont dans le domaine en fait de l'action publique finalement, peuvent se saisir de mon travail ? En tout cas, c'est un questionnement qui m'a fortement animé. Et c'est vrai que c'est, je pense aussi, ce qui donne beaucoup de sens à la recherche, de retrouver son opérationnalité. Alors, je peux donner trois petits conseils. Le premier, c'est la curiosité, notamment quand on est dans la ville, garder le nez en l'air pour regarder tous les éléments et s'interroger. C'est le sel de la recherche en fait. Une deuxième question que je pourrais donner, là peut-être un petit peu plus de pratiques concrètes, c'est faire le deuil de l'exhaustivité, du perfectionnisme. On ne peut pas tout dire sur un sujet et de toute façon, les recherches sont continuellement réinterprétées, modifiées, nuancées. Donc, c'est aussi tout le sel de la recherche. Et enfin, le troisième conseil que je peux donner, peut-être un petit peu moins positif, c'est quand on s'engage dans la recherche, de songer à un plan B. Parce que les postes de titulaires sont très, très peu nombreux, sont de moins en moins nombreux. Et bon, ça produit parfois beaucoup de déceptions. Alors, j'ai principalement deux conseils à donner aux générations qui souhaiteraient se tourner vers la recherche. Le premier conseil, c'est de s'orienter plutôt sur des sujets de recherche exploratoire. C'est en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire à travers ma thèse. C'était un objet, les organismes de foncier solidaire, qui au début de ma thèse n'existaient quasiment pas. Ils avaient juste été introduits dans un article de loi de la loi Allure. Et ensuite, tout restait à faire, une ordonnance, des décrets d'application, de l'expérimentation sur le terrain. Et ça a fait, du coup, une thèse qui était extrêmement riche de ce point de vue-là. Et ensuite, le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas négliger l'intérêt d'une thèse CIF, d'une thèse en organisation, qui ne sont pas toujours les thèses privilégiées aujourd'hui en termes de format de financement. Mais je trouve que c'est un intérêt vraiment majeur pour justement, notamment dans des disciplines comme l'urbanisme, faire un travail de terrain avec les acteurs et faire une recherche qui peut à la fois être théorique, c'est le cas de ma thèse en particulier, tout en ayant des aspects très pratiques qui peuvent intéresser les acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501